Entre appel à la désescalade et condamnation, dans le monde arabo-musulman, le blâme sur Israël fait l'unanimité pour certains pays. A commencer par la Turquie qui, aux premières heures des affrontements entre forces israéliennes et palestiniens à Jérusalem, a qualifié Israël d'état terroriste cruel. En plus de condamner fermement les raids israéliens à Gaza, Recep Tayyip Erdogan a engagé des discussions avec les dirigeants de la région. Le président turc essaie, selon son cabinet, d'unir les états musulmans contre Israël pour mettre fin à son agression contre les palestiniens. A Istanbul ce mardi, de nombreux manifestants turcs sont venus protester contre l'état hébreu. Nous nous opposons à la cruauté infligée par Israël. La Turquie doit intervenir en une nuit. Trop c'est trop. Cette cruauté doit cesser. Du côté de la Ligue arabe, réunis virtuellement en urgence ce mardi, les ministres des affaires étrangères ont déploré une misérable démonstration de force de la part d'Israël et réaffirmé leur solidarité avec les palestiniens. Israël bombarde la bande de Gaza sans discernement, ce qui a mené à la mort et aux blessures de civils, de femmes et d'enfants dans un assaut criminel qui doit être condamné. Le Qatar réaffirme son soutien en faveur de la cause palestinienne. Ce mardi, c'est l'organisation de la coopération islamique qui a pointé du doigt Israël. L'OCI condamne dans les termes les plus forts les attaques répétées des autorités d'occupation israéliennes contre le peuple palestinien. L'Iran réagit également aux attaques de cette nuit. Mohamed Javad Zarif s'est envolé ce mercredi vers la Syrie. Le ministre iranien des affaires étrangères s'apprête à discuter avec un officiel syrien des dernières confrontations entre Israël et la bande de Gaza. Mohamed Javad Zarif va également rencontrer lors de sa visite. Des leaders de groupes palestiniens vivant en Syrie. Quant à Ismaël Aniyé, le chef du bureau politique du Hamas, il s'est prononcé suite aux tirs massifs de roquettes lancés de Gaza vers le centre d'Israël. Personne ne peut rester en dehors du combat qui se joue à Jérusalem. Le dirigeant du parti islamiste a réaffirmé la solidarité de l'enclave palestinienne avec Jérusalem et déclaré que Gaza avait par les attaques de la nuit de mardi à mercredi répondu à l'appel de Jérusalem.